Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec l'apprentissage des langues par hypnose Vous savez que j'aime tester plein de différentes méthodes, plein de nouveaux trucs et donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi et pourquoi j'ai abandonné cet apprentissage par hypnose Jingle ! Alors juste avant que je vous révèle tous les détails de mon expérience avec l'apprentissage sous hypnose et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou ici, vous pouvez le télécharger ici Alors c'est quoi cette histoire d'apprentissage sous hypnose ? Alors vous savez que j'aime faire des semaines immersives à la maison pour progresser dans les langues, pour entretenir, pour apprendre de nouvelles langues etc et j'aime bien tester de nouvelles choses pour voir un peu ce qui existe les nouveaux trucs révolutionnaires qu'on vous vend, les nouvelles méthodes etc j'aime bien me faire mon propre avis donc je teste personnellement et donc je me suis fait une petite période immersive avec l'allemand et donc j'ai décidé d'en profiter pour tester l'hypnose donc j'ai testé l'hypnose en fait la première chose déjà qu'on vous dit avec l'hypnose c'est que c'est facile oui effectivement on vous dit que ça va être facile parce que en fait vous allez, je sais pas si vous avez vous déjà fait de l'hypnose auparavant mais l'hypnose en fait c'est que voilà vous vous mettez en mode PLS non en mode méditation, en mode relax, vous asseyez etc et vous êtes dans un état pas de sommeil entre le sommeil et la conscience vous êtes dans un entre-deux en fait et que pendant cette période et bien vous allez écouter des dialogues en anglais, en allemand ou dans la langue que vous voulez moi c'est en allemand, vous allez écouter des dialogues, écouter des mots de vocabulaire etc et dans les faits c'est attirant parce qu'on vous dit ben oui ça va être facile, t'as juste à t'asseoir et ça se télécharge dans ton cerveau très bien, moi je suis pas contre, j'essaye et en revanche quand vous vous connectez sur ce genre de plateforme ou avec ce genre de méthode, c'est qu'on vous dit alors oui attention tu vas faire ça mais va falloir le faire tous les jours pendant 20 minutes alors moi je me dis ah ça ça me rappelle quelque chose effectivement c'est quelque chose que je vous dis tout le temps c'est vraiment les piliers de ma méthode c'est que pour, enfin de ma méthode ou de n'importe quelle méthode mais le pilier d'un apprentissage efficace c'est votre régularité donc que vous fassiez, que vous choisissiez n'importe quelle méthode à partir du moment où vous allez être régulier dans votre apprentissage que vous allez vous immerger dans la langue tous les jours et bien je sais que vous aurez des résultats dans tous les cas donc déjà en partant de ce constat là je me dis bon ok il n'y a encore une fois rien de révolutionnaire là dedans c'est les principes de base pour progresser dans une langue donc très bien je sais que ça va fonctionner ensuite deuxième étape c'est que voilà tu te mets en état d'hypnose tu écoutes la bande son etc et tu vas faire ça tous les jours alors moi j'ai juste un petit problème avec ça c'est que me mettre en état d'hypnose tous les jours ben personnellement et ça n'engage que moi c'est mon avis c'est que j'ai pas envie d'être dans un état passif en fait parce que quand j'apprends une langue et c'est ce que je vois aussi avec toutes les personnes qui veulent apprendre une langue ce qui les intéresse alors effectivement c'est le résultat d'aller de pouvoir parler avec fluidité avec une personne mais en fait quand on apprend quelque chose vraiment la raison intrinsèque c'est que vous allez apprécier le chemin c'est que vous allez apprécier surtout les étapes que vous allez franchir vous allez être fier du chemin que vous allez accomplir parce que regardez imaginez demain on vous dit vous me dites moi je veux faire un marathon alors pourquoi vous voulez faire un marathon c'est en fait la fierté d'accomplir cet exploit c'est que si par exemple demain je vous dis allez je vous fais une pique magique et vous êtes capable de courir un marathon vous faites votre marathon comment vous allez vous sentir à la fin de votre marathon vous allez le faire mais vous serez pas plus satisfait que ça parce que vous savez que vous avez pas mis les efforts derrière qui étaient nécessaires et vous n'avez aucune fierté en fait donc si demain vous voulez parler anglais et que vous rêvez du jour au lendemain vous parlez anglais ouais c'est bien vous allez parler anglais mais personnellement pour moi un apprentissage c'est un chemin et en fait il n'y a pas de destination c'est qu'il y a différentes étapes et vous avez également la joie qui va avec vous prouvez que vous êtes capable de le faire et vous êtes dans un état actif en fait et là moi c'est ça qui me dérange vraiment avec l'hypnose c'est que j'ai abandonné au bout d'une semaine je ne supporte pas être comme ça en mode passive là aujourd'hui je ne peux pas vous dire que ça ne fonctionne pas parce que effectivement si vous faites une séance par semaine je vous le dis tout de suite ça ne fonctionnera pas si vous le faites une fois tous les jours oui il y a un moment où vous allez ressortir des mots de manière automatique et en fait aussi la deuxième dimension qui est importante dans l'hypnose c'est que en fait elle va aller chercher à faire sauter les traumas vous savez qu'on a à l'école c'est ce que je vous dis à chaque fois à chaque fois que j'ai des personnes au téléphone pour les candidatures du marathon anglais à chaque fois ça revient sur la table c'est que quel que soit l'âge de la personne on me parle toujours de l'école et ce prof là il m'a dit ceci et j'ai fait ceci donc je suis nulle en langue blablabla et ces traumas restent ici mais en fait avec l'hypnose c'est que on va aller chercher ces blocages et essayer de les faire sauter et c'est exactement ce sur quoi je travaille dans les programmes avec mes élèves c'est que je les aide à aller chercher tout ça, à leur redonner confiance parce que pour moi il s'agit bien de ça c'est bien ça le problème à l'origine c'est pas la capacité à apprendre c'est simplement d'aller virer ces blocages et ces croyances limitantes je vous en parle d'ailleurs dans une autre vidéo que je vous mets ici et que l'hypnose va aussi travailler en ce sens là ah oui il y a aussi ça que je voulais partager avec vous c'est que cette histoire d'hypnose on la voit en test souvent dans les écoles et pour moi oui effectivement ça va fonctionner et encore plus dans les écoles pourquoi ? parce que quand on regarde aujourd'hui l'apprentissage de l'anglais à l'école on le voit, c'est pas encore une fois pour critiquer le système mais quand on sort de 10 ans d'anglais à l'école on le parle pas et franchement il n'y a rien de... il n'y a rien d'agréable à aller en cours à apprendre par coeur, à faire des exercices alors que vous n'avez pas envie donc forcément si à ces gamins vous leur dites bah écoutez vous allez arrêter d'écouter un prof pendant une heure qui vous fait réciter les verbes et qu'à la place vous allez mettre des écouteurs et que vous allez être en mode PLS vous allez à moitié dormir et que vous allez écouter l'anglais et bien forcément ça va fonctionner parce que ça sera beaucoup mieux que ce qu'ils connaissent déjà donc forcément dans ce contexte ça sera plus efficace donc voilà ça c'est mon avis ça n'engage que moi je vous invite c'est à tester encore une fois je vous dis pas que ma méthode est meilleure que les autres c'est à vous de décider c'est à vous de tester moi je sais qu'elle fonctionne c'est ce que j'applique au quotidien pour moi donc c'est mon avis personnel sur l'hypno je vous invite à tester et donc je vous dis dites moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà testé l'hypno si vous avez testé d'autres méthodes si vous avez testé des trucs peut-être révolutionnaires comme on nous les vend et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo pour que la chaîne soit de plus en plus visible et que l'on puisse aider un maximum de personnes ciao abonne-toi abonne-toi